Fabien, un généalogiste m'informe que je suis bénéficiaire d'un héritage, mais il refuse de me donner l'adresse du notaire chargé de la succession. Est-ce normal ? Ah oui, c'est tout à fait normal. Un généalogiste, à chaque fois qu'il va venir voir un généalogiste, quand il va venir voir un client pour lui dire « vous êtes un héritier », il va faire signer avant cela un contrat de révélation. Évidemment, s'il vous dit directement qui est le notaire, vous allez vous passer de lui. Or, lui, il prend 20-30% d'honoraires sur ce qu'il va vous donner. Il n'est pas complètement fou, le gars. Pas de folle. En revanche, on ne paiera pas à tous les coups. Derrière, il y a quand même des règles. Il faut qu'il ait été autorisé, qu'il ait un mandat de recherche de la part du notaire généralement. Cela peut être aussi d'un héritier, quelqu'un qui a intérêt à ce que la succession se règle rapidement. Cela peut être aussi un créancier. Et puis, il faut que ces honoraires-là aient été validés. C'est-à-dire que le notaire ou le mandataire, ils lui disent « d'accord, 25% etc. ça fait cette somme. » Si ça n'arrive pas, le contrat, il est caduque. Alors évidemment, on va quand même signer le contrat de révélation parce qu'on vous dit « vous allez toucher de l'argent ». On peut refuser, mais généralement, on va dire « pourquoi pas, je tente le coup ». Si, et donc on ne sait pas à l'avance s'il est autorisé à le faire, mais on s'en fiche. Parce qu'il faut savoir qu'on ne paye pas tout de suite ce gars-là. On le paye une fois qu'on a touché sa part d'héritage, six mois plus tard éventuellement. Il refuse l'héritage. Eh bien, il va à quelqu'un d'autre. Non, mais dans ce cas-là, le généalogiste, on va arrêter. Mais moi, je refuse. Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas de votre argent, monsieur. C'est ton vieil oncle d'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour Kim Panton ? À ce moment-là, on passe son tour. Ça va à une autre personne. Il se le partage.